Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir si le marketing de réseau fonctionne réellement ou non. En effet, une technique de vente à le vent coupe depuis un certain nombre d'années. Il s'agit du marketing de réseau, de la vente multiniveau ou encore du MLM. C'est un secteur récent mais qui promet. Pour preuve, il existe autant de personnes qui sont devenues millionnaires en un clin d'œil grâce à cette activité. La plupart ont fait leur activité principale par la suite, amendement tout le reste. Le marketing de réseau est surtout très connu sur la toile. Il fonctionne souvent par un travail à domicile. Ce qui fait que tout le monde peut y prendre part. Néanmoins, plusieurs conditions sont nécessaires afin que le business soit rentable. Car oui, il est possible d'avoir une activité rentable dans ce domaine. Mais attention, puisqu'il y a des règles importantes à suivre, c'est exactement ce que nous sommes sur le point de voir. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La précision des objectifs Vous aurez davantage de chances de réussir en marketing de réseau si vous êtes convaincu de la rentabilité de ce travail. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous avez choisi cette activité et telle entreprise ? Est-ce que vous voulez vous enrichir rapidement ? Est-ce que vous voulez en faire une source de revenus supplémentaires ? Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire partie d'un tel réseau ? Voudriez-vous en faire votre activité principale ? Soyez le plus précis possible dans vos réponses. Ces dernières feront partie de vos plus grandes sources de motivation. En plus, elles vous permettront de créer un plan de vos objectifs. Sans ce plan, vos efforts ne seront pas concentrés puisqu'il n'y a pas de but précis à atteindre. Les résultats viendront alors tardivement si Genevieve s'accepte de se livrer. Imaginez deux personnes à qui vous ordonnez de vous rappeler quelque chose. A la première, vous dites simplement de revenir avec la chose en question et à l'autre vous expliquez où il va la trouver. Évidemment que ce sera la seconde qui sera assuré de réussir le challenge ou d'y arriver rapidement. Comme pour ce dernier cas, soyez plus précis dans ce que pourrait vous apporter cette activité dans la vie. Imaginez-en en détail, avec des images très nettes, votre but dans quelques mois ou dans un an encore plus. La confiance en soi est inhérente à tout projet d'investissement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accepter les défaites si jamais le casse présente. Même en restant positif, vous allez avancer lentement si votre tête est remplie d'incertitudes. Pour y arriver, vous devez augmenter vos valeurs personnelles et vos aptitudes. La motivation ne sert à rien sans avoir des acquis concrets. Vous vous heurterez très vite à la réalité si vous obstinez à agir sans des compétences correspondantes. Comme toute technique, ces dernières s'acquièrent par des formations et des expériences réelles. Ne vous forcez pas non plus à tout dominer au premier jour, elles se finiront au fil du temps. Il faut d'ailleurs reconnaître que dans une entreprise de vente directe ou par réseau, vous êtes un atout aussi important que le reste. Effectivement, les produits que l'entreprise vendent existent sûrement mieux. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis content, très content de vous voir aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous ces différentes techniques, ces tips et ces tricks qui vous permettront de construire et de réussir votre business en marketing de réseau. Quelques étapes simples qui vous mèneront au succès. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de ces quelques étapes simples menant au succès à nous accentuant sur les fondations du processus de duplication et intégration dans le système. Nous verrons ensuite comment se fixer des objectifs. Comment ce qui est, nous verrons ce qui est et doit être la tâche principale du parent et aussi nous verrons comment vous devez vous comporter pour pouvoir atteindre vos objectifs dans ce marketing. Eh bien, profondeur ou largeur? Lors de la construction d'une structure en marketing de réseau, il est important de comprendre votre objectif. Ce que je veux atteindre, si je veux obtenir une entreprise stable à long terme, je dois me concentrer sur la recherche des personnes, les membres de mon équipe qui sont aussi engagés que moi. Soyez loyaux et désireux de réussir. Si, la première étape consiste à trouver quelques personnes pour ma première ligne et à travailler avec eux. D'accord? Maximum cinq personnes pour les former, les aider à trouver d'autres personnes et les initier ainsi au système. Si, ok, le parent s'en va, le parrainé s'en va aussi. Une nouvelle personne ne peut pas travailler seule. C'est impossible. Il faut le savoir. Et vous devez aller à au moins trois niveaux de profondeur dans le processus de duplication. L'enseignement, enseigner, accompagner. Et voilà comment est-ce qu'il faudrait procéder. Ok? Qu'est-ce qui est mieux? Enseigner, former et accompagner correctement cinq candidats sérieux, comme je le disais, ou encore inscrire des nouvelles personnes sans les accompagner. Le mieux, c'est de prendre cinq personnes sérieuses et les accompagner et les aider dans ce processus de duplication. Ainsi, votre équipe pourra s'agrandir convenablement. Les sept tâches du parent. Eh bien, le but ici est d'enseigner à vos pères et ils enseigneront également à leurs pères. C'est pourquoi il faut connaître les sept tâches d'un parent. Ma première étape consiste à définir une liste d'objectifs. Avoir une liste de noms que vous allez appeler. Ce sont vos contacts, bien évidemment. Une planification de votre temps. L'invitation à la réunion où on parle du projet. Une présentation ainsi du projet. Et un suivi. suivi, bien évidemment, du traitement des objections de votre client. Eh bien, des objectifs. Les objectifs. Si vous voulez réaliser vos rêves, il est clair que vous devez les transformer en objectifs d'abord. Que devriez-vous faire les premiers mois? Eh bien, apprenez comme si vous étiez à l'école et entraînez-vous à travailler avec votre parent. Vous devez commencer par la maîtrise des bases du marketing du réseau. Vous devez connaître le produit. Le système de carrière que vous pouvez avoir dans ce système. Le site personnel. L'histoire du projet. Comme par exemple ici, le projet de transport à col. Vous devez connaître l'histoire. Vous devez prendre des habitudes. Apprenez le système de duplication. Faites votre premier investissement. Vous savez, lorsque vous avez fait votre premier pas, vous êtes plus engagé. Vous devez développer des capacités. Faites une liste de noms. Apprenez à planifier votre temps. Fixez-vous des objectifs désaffiliés en deux semaines pour atteindre ainsi le rang de leader dans votre carrière. Acquérir les compétences suivantes. Passer des appels téléphoniques. Inviter à une réunion. Faire des présentations personnelles. Gérer des objections. Assurer le suivi des clients. Il faut planifier la séquence d'action pour atteindre le rang de master dans votre carrière, dans la carrière, en aidant trois de vos clients à atteindre le rang de leader. C'est comme ça que tout commence. Et bien évidemment, votre deuxième mois dans Skyward Community doit être un travail d'équipe. Aidez vos trois clients de la première ligne à atteindre le rang de leader. Apprenez-leur la duplication et impliquez-les dans le système. Vous devez apprendre à diriger une équipe. On n'y naît pas avec. Il y en a peut-être qui naissent avec cette aptitude de leader. Mais vous devez les aider dans ce sens. Ils sont là parce que vous les avez amenés là. Alors, vous devez de les tenir la main. Et s'ils évoluent, vous évoluez aussi. Aidez vos trois leaders à atteindre le prochain rang du master. Ainsi, à la fin de la première année, et bien votre structure pourra se retrouver ainsi à plus de 3 000 personnes. Votre niveau de carrière sera top expert et votre revenu annuel donnera autour de 50 000 euros. N'est-ce pas génial? Et bien, le pas vers le succès. Le premier pas vers le succès se fait avec vos contacts. Les contacts, c'est tout ce dont vous avez besoin. Les opportunités de succès. Et bien, pour pouvoir y arriver, vous savez, il vous faut faire une liste autant pour moi. Les petites listes de candidats vous entraîneront à avoir de petites équipes. Et aussi, à former une petite entreprise. Si vous voulez une grande entreprise, et bien, vous devez faire une grande liste de candidats. Cela vous induira une grande équipe et aussi de grosses affaires. Beaucoup d'argent pourront commencer à couler dans vos poches. Et bien, les revenus de votre activité. Les contacts que vous avez, ok, doivent vous mener à des rencontres. Parce que vous les avez appelés. Les rencontres auxquelles vous irez vous mèneront à avoir des accords. Ces accords vous mèneront à faire du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires induira vos revenus. C'est la loi d'action et de réponse. C'est aussi simple que ça. La gestion du temps. Le planning hebdomadaire d'activité. Et bien, vous devez avoir un planning hebdomadaire d'activité. Lundi à dimanche, vous devez savoir ce que vous devez faire. De 7h peut-être à 17h du soir. Vous êtes au boulot, ok, pour ceux qui ont du boulot. Ensuite, vous devez appeler, rencontrer des prospects. Et suivre ceux avec qui vous avez déjà eu à causer. Ça doit se faire ainsi lundi, mardi, mercredi, jeudi. S'il y a un webinaire, vous les invitez à ce webinaire. D'accord ? Et bien, voilà comment vous pourrez arriver à atteindre vos objectifs. Le rendez-vous téléphonique est très rapide, pratique et aussi détendu. Vous vous rendrez compte que c'est ce rendez-vous qui vous permettra de commencer à mettre votre prospect dans le bain de ceux dont vous voulez lui parler. Il faut savoir que les statistiques ci-dessus montrent à quel point vous réussirez à suivre vos clients. Et bien, si vous suivez un client dans les 24h suivant la rencontre, la probabilité que le client s'inscrit et vous fasse un investissement est de 70%. Si vous contactez un client dans les 2 à 4 jours, votre chance ne sera que de 24%. Un suivi ultérieur dans les 5 à 10 jours n'est que de 7%. Et pourquoi ? Pourquoi voudriez-vous obtenir 7% de chance alors que vous pouvez obtenir 70% ? Ne laissez pas votre client frodi, pas du tout. Les fréquentes objections. N'ayez pas peur des objections. Derrière chaque objection, il y a l'intérêt du client pour faire des affaires. Donnez au client une explication logique de ses objectifs et convainquez-le que s'il le fait, ce que vous avez convenu, il pourra réussir et vous l'aider à le faire. Les fréquentes objections auxquelles vous ferez face sont les suivantes. Certains vous diront, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, le marché est déjà plein, je n'ai que peu de connaissances sur ce sujet, le marketing et réseau. Heureusement que vous êtes là en tant que parents pour pouvoir l'aider dans ce sens. Rassurez-le, c'est un jeu, c'est une pyramide, une arnaque. Rassurez-le, montrez-le que vous le comprenez étant donné toutes les arnaques qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui. Mais faites-le comprendre à quel point ceci est différent. Mon mari ou ma femme ne va pas me laisser faire cela et j'aurai besoin de temps pour pouvoir y réfléchir. Les gens ne me croiront pas. Certains vous diront même, je ne suis pas bon dans ce domaine. Eh bien, on apprend. Tout s'apprend. Dans un prochain webinaire, nous verrons ces différentes objections et je vous montrerai quelles sont les réponses que vous devez donner pour ces différentes objections. Pour chaque objection, vous verrez une réponse. Ça sera magnifique. Vous pourrez y revenir, rassurez-vous. Eh bien, il faudrait programmer un travail systématique. En commençant par la planification de votre emploi de temps. Ensuite, il vous faut avoir des contacts quotidiens. Contactez des personnes quotidiennement qui sont dans votre liste de contacts. Effectuez des présentations personnelles. Vous-même, avec vos prospects. Aussi, le nombre de personnes au webinaire, le nombre de réunions dans votre structure. Travaillez avec des gens. Et ici, impliquez vos collègues dans le processus de formation. Les faits résultants, ce sera votre succès qui induira une meilleure carrière et qui induira de l'argent. Aidez les gens. Intéressez-vous à leurs besoins. Et l'argent vous suivra automatiquement. Caractéristiques des personnes appropriées qui peuvent commencer. Alors, si vous rencontrez des prospects et avec, au fur et à mesure de votre conversation, vous avez la capacité, d'accord, de savoir si cette personne peut commencer ou pas. Les personnes qui peuvent commencer sont accueillantes, ouvertes, actives, disposées à tester les nouvelles informations, prêtes à apprendre et rester focus, focus sur leurs objectifs. Ils sont prévenants, ok, avec une attitude positive et ce sont des gens qui, des gens qui vous font confiance, d'accord. Trois concepts importants pour construire votre réseau. La première, le premier concept, c'est savoir attirer. Ok. Il faut être engagé dans ce que vous faites. Aussi, il faut aider les autres. Ok. Aider à augmenter les prochains rangs de vos partenaires. Aider vos collaborateurs à réussir. L'argent vous rattrapera automatiquement. La nature vous récompensera. Et bien, comment faire ? Alors là, un meilleur départ, c'est commencer par les emmener. A prendre part au projet. Ensuite, le trajet vous conduira à avoir des bonus. Aussi, le moyen pour pouvoir y arriver, c'est l'éducation et l'information. Et vous, vous êtes là pour ça. La direction, ce sont vos objectifs fixés clairement. Et les orientations, ce sont vos partenaires descendants et ascendants qui doivent être performants. Une meilleure protection, c'est de la motivation et il faut se débarrasser des personnes nuisibles qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs. Il faut retourner à l'école. J'aime à le dire. Votre attitude a un grand impact sur votre succès. La plupart des gens viennent dans cette entreprise avec une pensée en tête. Celle-ci, qui puis-je attirer dans mon entreprise ? La attitude correcte doit être la suivante. À qui puis-je offrir la possibilité de bien vivre et de se détendre ? À qui puis-je offrir la possibilité d'avoir une meilleure vie et de pouvoir réaliser ses rêves ? C'est ça la question que vous devez poser. La question qui vous permettra donc de réaliser une meilleure conversation avec votre prospect. Parce que le prospect connaît lorsque tout ce que vous faites, c'est juste pour de l'argent. Et pourtant, vous le faites, vous devez le faire pour pouvoir lui donner la possibilité de vivre et de se détendre. Le deuxième aspect du retour à l'école, c'est que tous ceux qui veulent avoir un bon style de vie et avec un bon équilibre entre le travail et le repas devraient retourner à l'école. Tout ce que vous devez savoir peut être étudié dans les 5 à 10 heures par semaine. Donc, si vous étudiez 5 à 10 heures par semaine un même sujet, eh bien, vous finirez par le maîtriser. Construire une fondation de votre organisation prend un minimum 6 à 7 mois. Ensuite, les choses y seront d'observer. Le troisième aspect du retour à l'école, c'est l'école de management. Vous devez vous poser une question. Est-ce que l'un d'entre vous connaît un département d'études collégiales ou universitaires de 3 à 4 ans qui peut permettre à une personne d'obtenir un diplôme et peu après l'obtention de ce diplôme d'avoir un revenu annuel de 70 000 euros et même de cesser de travailler après? Le marketing des réseaux est la plus excitante de ces opportunités. Je vous le dis, en 6 mois, vous pouvez étudier tout ce dont vous avez besoin. Après l'avoir impliqué correctement dans les 3 à 4 ans, vous pourrez profiter du plaisir d'un repos complet. Certaines personnes perdent leur courage en quelques semaines et devraient au moins continuer à étudier et à pratiquer pendant 6 mois. Ensuite, seulement prendre des décisions de continuer ou non à ce moment-là. Au moins 6 mois de formation est nécessaire. Nous pouvons donc dire que le sky, d'accord, c'est le meilleur moyen de transport utile. Sachez-le, vous pouvez devenir copropriétaire de la meilleure machine dans l'histoire des ventes, du marketing des réseaux dans votre structure. Mais si vous ne savez pas comment le gérer, vous ne l'obtiendrez jamais. Apprenez à rendre votre parcours plus efficace et efficient. Alors, vous saurez comment enseigner votre équipe. Ensemble, nous sommes plus forts. Construisez le sky et sauvez la planète. Le futur commence donc maintenant. Ici, nous parlerons d'un résumé des différentes étapes qui vous permettront de mieux comprendre le processus de duplication et l'intégration dans le système. Eh bien, nous pouvons diviser ces étapes en quatre. Voici donc la structure générale de duplication ainsi que chaque étape du processus. L'invitation. Écoutez un webinaire ou participe à une réunion. Un appel de suivi et une implémentation. Une implication autant pour moi du fil dans le processus de duplication. Alors, commençons par l'invitation. L'invitation appropriée doit être bien planifiée, mais vraie et honnête. Concentrez-vous sur les avantages pour les clients. Direct à la réunion. Je vous ai dit, j'aimerais que tu participes à telle réunion parce que, parce que. 90% des invitations efficaces, c'est l'enthousiasme. Les gens ont envie de savoir. D'accord? Et mettez toujours une nuance d'urgence à participer à cette réunion. Ici, nous avons la structure générale de duplication ainsi que chaque étape du processus. La meilleure présentation que votre client devrait regarder ou assister est la suivante. Eh bien, si vous êtes nouveau, ne présentez pas votre propre présentation. Dirigez vos clients potentiels vers les présentations qui existent déjà. Ici, nous avons la structure générale de duplication et le niveau 3, c'est l'appel du suivi. L'appel du suivi. Faites savoir à vos clients que vous les appellerez dans les 5 minutes suivant la présentation. Être conscient de votre appel les fera se sentir obligés de visiter la présentation. Immédiatement après la présentation, passez un coup de fil. « Bonsoir, par exemple, Thomas. Après avoir regardé ou assisté à la présentation, je suis sûr que vous comprenez pourquoi je suis si excité. En ce moment, j'ai mon partenaire sur le téléphone, Henri, qui a une incroyable réussite pour vous. Henri aimerait partager avec vous pourquoi est-ce qu'il a rejoint le projet USKY. » Eh bien, Henri, alors, veuillez vous présenter. Voilà un peu comment vous pouvez procéder en introduisant une autre personne dans votre discussion. Vous savez, les gens ont tendance à écouter plus facilement lorsqu'il s'agit de personnes inconnues. De ce proverbe, nul n'est prophète chez soi. Alors, la quatrième étape, c'est l'implication dans le système de duplication. La véritable mesure de la force de l'organisation est le nombre de ses dirigeants qui suivent et enseignent le système. Fixez-vous des objectifs. Nous fixons les objectifs qui nous motivent et les écrivons sur un bout de papier. Eh bien, ici, nous parlerons de comment fixer donc ces différents objectifs. Ce qui est, il doit être la première tâche du parent et comment se comporter pour pouvoir l'atteindre. Chaque objectif construit avec un nouveau client doit être SMART. Eh bien, nous parlions donc d'objectif SMART. Est-ce, c'est pour dire que l'objectif doit être spécifique, concret, en répondant aux questions qui, quoi ou quand ? Que, pourquoi, avec qui ? Eh bien, M, c'est un objectif qui doit être mesurable, qui a des paramètres mesurables pour qu'il soit évalué. Ah, il doit être réel, réalisable. D'accord ? Activable, donc, réalisable. Fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables pour vous et non des objectifs abstraits qui sont difficiles à atteindre. Les objectifs réalisables vous motivent à réussir. R, vos objectifs doivent être réalistes, nécessaires et cohérents avec votre mission. Vous ne pouvez pas avoir la mission, l'objectif de devenir master, mais votre mission, je veux dire, vos objectifs doivent être réalistes en fonction de ce que vous pouvez faire. Fixez-vous des objectifs, genre, dans deux semaines, je deviens leader et ainsi de suite. Pas des choses qui sont pratiquement impossibles à atteindre en deux jours. Vous vous dites que vous allez l'atteindre en deux jours. Non ! Des objectifs réalisables. T, il doit être limité dans le temps. Time, limité dans le temps. Définissez le temps nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Fixez des objectifs. Fixez des objectifs personnels. Planifiez vos vies selon votre vision. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez atteindre dans la vie. Considérez ce que vous voulez réaliser, vos objectifs. Nous planifions également les étapes que nous voulons suivre pour pouvoir atteindre ces différents objectifs-là. Il faut vous fixer des objectifs. Ça, c'est un processus puissant. La réflexion sur notre avenir. Les objectifs servent ainsi à se motiver. C'est pourquoi il faudrait écrire ces objectifs sur un bout de papier et les coller sur le mur au-dessus de votre lit pour que vous puissiez le voir à chaque matin que vous vous réveillez. Ou bien collez-les sur votre laptop. Vous pourrez les voir à chaque fois que vous serez en train de travailler. Transformez votre vie du futur. Transformez votre vision du futur en réalité maintenant. Fixez des objectifs personnels. D'accord ? La première chose que nous créons, c'est une image lumineuse de ce que nous voulons. Serre de notre vie les dix prochaines années. La prochaine étape consiste à diviser ces objectifs en plus petits. Essayez de vous fixer des objectifs dans les catégories suivantes. La première, la carrière. Quel est le niveau de carrière que nous voulons atteindre ? Les finances. Combien voulons-nous gagner d'argent ? L'éducation. Y a-t-il une éducation spécifique que nous voulons atteindre ? Les familles. Voulons-nous devenir des parents ? Si oui, comment est-ce qu'il faut le faire ? De là, voulez-vous atteindre des objectifs artistiques précis ? Vous devez savoir ce que vous voulez. D'accord ? Ok. Essayez de vous fixer des objectifs de la catégorie 2 également. La position. Y a-t-il un blocage dans votre esprit que vous voulez supprimer ? Avez-vous des objectifs sportifs à atteindre afin d'avoir une meilleure santé physique ? Des exigences ? Voulez-vous faire du monde un endroit meilleur ? Un endroit où vous faites beau vivre ? Eh bien, voilà quelques objectifs. Fixez ces objectifs et ayez un plan sur 5 ans de ces objectifs. Plus petit. Un plan sur un an. Un plan sur 6 mois. Un plan sur un mois. Un plan sur un mois. Et un plan hebdomadé. Pour pouvoir atteindre ces objectifs dans 5 ans. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de saut. Il n'y a pas d'étapes à traverser. Vos objectifs à court et à long terme. Notez vos objectifs dans le tableau récapitulatif comme celui-ci. Et parlez-en à votre famille, à vos amis. Lorsque vous publiez vos objectifs et que vos amis les connaissent, vos objectifs deviennent obligatoires et vous essayerez de les atteindre. Après tout. Vous ne voulez pas que votre famille et vos amis se moquent de vous et vous vous reprochent de ne pas atteindre vos objectifs. C'est clair. Alors, vous devez avoir une liste pour chaque jour. Conseil pour vous aider donc à fixer ces objectifs. Vous identifiez chaque objectif comme une affirmation positive. Soyez précis. Donnez à votre objectif une valeur et un timing. Les paramètres de propriété doivent être fixés. Lorsque vous avez plus d'objectifs, il faut les prioriser. Écrivez les objectifs. Ça les renforcera. Fixez-vous des objectifs réalisables. Souvenez-vous toujours. SMART. La réalisation des objectifs. Lorsque vous atteignez le but, vous n'irez nulle part et vous pourrez en profiter. Il y en a qui pensent qu'ils vont mourir avant le temps. Vous pourrez en profiter. Croyez-le. Soyez motivés. Il faut construire votre confiance en soi, basée sur la réussite de la réalisation de vos objectifs. Méfiez-vous de la croyance des autres, les gens qui croient pas en vous et qui doutent de vous. Les erreurs sont un escalier, sachez-le, vers la connaissance. Alors, si vous tombez, relèvez-vous. C'est le plus important. Pour atteindre les objectifs que nous devons, nous devons nous débarrasser de la peur. D'accord ? Il faut commencer simplement à parler à vos objectifs. Regardez les avantages et ce que vous allez réaliser si vous atteignez vos objectifs. Lorsqu'il est difficile de rester d'humeur positive, essayez les étapes suivantes. D'abord, nous vivons pour nous-mêmes. Dites-vous cela. Il faut comprendre que lorsque nous ne pouvons pas contrôler une situation qui est en dehors de nous, eh bien, nous pouvons encore contrôler notre réaction face à elle. Il faut apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Faites une liste de prospects positifs dans vos listes de contacts. Fixez-vous des objectifs, pas n'importe lesquels, des objectifs qui vous donnent envie de vous lever du lit chaque matin. Eh bien, se fixer des objectifs qui vous boostent et vous donnent envie de vous lever chaque matin, c'est une chose merveilleuse, mais bien planifier son temps afin de les atteindre quand l'espace de temps prévu reste meilleur. Alors, maintenant, nous parlerons de la planification de votre temps. Eh bien, comment réussir donc sa carrière ? Il faut planifier les étapes pour atteindre votre niveau de leadership souhaité. En parallèle, travailler avec votre structure en accompagnant vos collaborateurs dans la réalisation de leurs projets professionnels. Votre structure viendra automatiquement lorsque vos partenaires commerciaux réussiront. Les choses viendront toutes seules. Évaluer régulièrement votre activité, ce que vous avez prévu et ce que vous avez accompli. Afin de savoir à quel niveau vous vous situez, bien évidemment. Alors, meilleure planification est celle sur une base hebdomadaire. Préparation de vos activités de la semaine prochaine avec Skyward Community. Une spécification du temps. Quand vous aurez le temps, vous pourrez travailler. Partagez de votre temps entre personnels du travail. Planification de la semaine. Le meilleur moment pour préparer votre prochain plan hebdomadaire, c'est le vendredi après-midi. Organisez toutes vos réunions avec de nouveaux clients écolaires. Il faudrait avoir une to-do liste, une base hebdomadaire. Suivez cette recommandation. Faites votre to-do liste tous les jours, mais notez les tâches prioritaires sur votre plan hebdomadaire. Vous pourrez ainsi utiliser le plan hebdomadaire SkyWare Community. Et bien, utilisez les affirmations positives pour vous inspirer et écrivez-les dans votre plan hebdomadaire. Think positively. Faites une liste restreinte et planifiez votre temps. C'est une partie très importante de votre travail, mais largement sous-estimée. Pratiquez votre plan pour le premier mois. Il doit consister à une pratique de vos techniques de conversation téléphonique. Invitation, présentation personnelle, argumentation, traitement des objections et suivi du client. Avoir un plan pour atteindre le statut de master. Votre solution consiste à planifier l'obtention du statut de leader par vos collègues ainsi. Et bien, la formation séminaire et travail avec votre parent. Voilà votre plan pour le premier mois. Il faut apprendre les bases du marketing des réseaux avec votre parent. Apprendre à connaître le produit, l'histoire de SkyWare Community, l'avons dit, étudier le système de duplication et à acquérir des compétences en duplication. Cela ne peut se faire qu'en suivant votre parent. Vous posez toutes vos questions. Il faut obtenir votre propre package d'investissement et votre objectif est d'aider vos dix nouveaux partenaires de première ligne à atteindre un statut de leader. Votre deuxième mois doit être le travail avec votre première ligne et planifier la réalisation du statut de leader par ces gens et vous soutenir les uns les autres et les engager. Apprenez-leur des compétences de duplication et apprenez-les dans le système de SkyWare Community. D'accord? Aussi, assistez aux formations de leadership et aux informations rétoriques. Aidez vos partenaires à qualifier l'atteinte du statut d'un maître. Votre deuxième mois doit être le travail avec votre équipe. D'accord? Ça va être un travail solide. L'agent fera alors le chemin tout seul vers vous. D'accord? Pour le travail systématique, ainsi il vous permettra de planifier votre temps, de faire des présentations personnelles, quotidiennes, enregistrer de nouvelles personnes, des invités à des webinaires. Assurez-vous que le nombre de personnes webinaires augmente. D'accord? Travailler avec des gens, rencontrer régulièrement des partenaires de votre structure, impliquer vos collaborateurs dans le dispositif de formation SkyWare Community. Comme résultat, vous atteindrez le succès dans votre carrière. Et une fois pour toutes, vous pourrez résoudre vos problèmes d'argent. N'est-ce pas? Magnifique. Le plan, c'est rien. D'accord? Les plans ne sont rien. La planification, c'est tout. Lui des Eisenhower. Et je vous dis ainsi, merci pour votre aimable attention. D'accord? Et je vous donne rendez-vous. Ok? À la prochaine séance, au prochain épisode, vous pourrez parler d'autres sujets et entrer plus en profondeur dans ces différents aspects que nous avons abordés aujourd'hui. Portez-vous bien. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui!